Salut tout le monde, une petite aventure du vendredi soir, je suis chez Pro-Performance, et qu'est-ce que je fais chez Pro-Performance ? Je viens récupérer ça, pour le week-end, le pick-up, et oui, pourquoi le pick-up ? Parce que demain je dois aller proche de Montréal, récupérer mon trailer, le beau trailer que je me suis acheté flambant en noeud, que j'ai magasiné, et meilleur prix trouvé chez Jolie Remorque, à l'entrée de Montréal, à Berthierville, donc vu qu'on a vendu le pick-up et la roulotte, j'ai plus rien pour tirer ça, ma petite minoune, ma Toyota Eco-Lis, comme on l'appelle, la Toyota Eco, n'est pas capable de tirer ça, le dot journée n'a pas d'attache remorque, donc ça me prenait quelque chose pour aller chercher la remorque, et donc Pro-Performance, toujours présent pour les passionnés, voilà, c'est une prête le pick-up, donc on vient le chercher ce soir, on le pose à la maison, et demain matin, c'est direction Berthierville récupérer le trailer. Donc voilà, c'était la petite aparté, c'est tout, puis je vais vous faire vivre avec moi le trajet, un petit bout jusqu'à Berthierville, récupération du trailer, tout ça, si ça vous tente, je vous emmène, donc on se dit à demain pour le départ, de bonne heure et de bonne humeur, salut la team ! Salut tout le monde ! Salut la Frèche Family ! Salut la team, donc on est samedi matin, on est dans le pick-up de Pro-Performance, et nous prenons la route direction Berthierville, proche de Montréal, pour aller récupérer le trailer, le trailer à qui ? A papa ! A papa, voilà ! Pour mettre la moto et son son, ouais ! Voilà, donc on part, on a deux heures de route, il fait quand même relativement beau, ça va ? Ouais, on vient de partir là ! On vient de partir, exactement, ça nous dit deux heures de route à peu près, arrivé vers 10 heures, donc on va voyager un petit peu, et puis voilà, donc c'était, on vous emmène avec nous, peut-être vous montrer un peu de paysage, on va voir, je ne sais pas, ce qu'on va filmer sur la route, je pense que les deux grands, ça va jouer à la tablette ? Oui ! Hein, voilà, donc je vais être tout seul en fait, je ne sais même pas pourquoi je les ai emmenés, mais parce que ça va jouer à la tablette, et puis... Bah c'est pour s'occuper ! Pour s'occuper, d'accord, ok ! Parce que sinon, on n'aurait rien à la fin ! Et puis voilà, donc après on fera la vidéo là-bas, arrivée, découverte du trailer, intérieur, extérieur, et puis le trajet et retour, donc voilà, je suis bien content, c'est mon petit cadeau, pour pouvoir... Après avoir acheté le VR ! Ouais, ouais ! Oui, c'est mon deuxième cadeau après avoir acheté le VR, effectivement, mais on va pouvoir emmener le stock aux courses de moto, parce que oui, il y aura encore des courses de moto en 2024 ! Oui, et aussi, papa, il veut toujours pas faire le championnat, et c'est sûr ! Ouais, c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc je vais faire ce que je peux, pour qu'on s'amuse, et puis pour que ce soit des belles vacances en famille quand même ! Ouais, c'est quand même, il y en a une chaîne ! Bah, je vais vous dire un truc, sachez, peut-être que vous ne m'envoyez pas, mais peut-être aussi, je vais vous dire que les courses de moto, je ne sais pas si vous savez, mais c'est sur l'autre chaîne de YouTube ! Oui, donc oui, effectivement, tu peux bien le dire, si jamais vous aimez ça la moto, vous aimez ça les courses de moto, bah écoutez, il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Team No Team, c'est notre chaîne de course aussi, mais là, on parle que de moto, c'est que les courses de moto, voilà, cette chaîne-ci, c'est juste la chaîne du VR, de notre famille, ça se peut qu'on mette quelques images de moto, mais le but premier, là, c'est de partager nos aventures de la French Family, donc voilà, si vous aimez plus en détail la moto, on vous encourage à aller voir la chaîne Team No Team, on mettra le lien dans la description, comme ça au moins, voilà, donc c'est parti, on s'engage sur l'autoroute, c'est parti pour deux heures de route, et puis, on se retrouve tout à l'heure, au moment où on arrivera pour récupérer le trailer, salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Salut, on arrive, on arrive, on arrive, dans trois minutes, chez Joli Romorgue, non, c'est un magasin, donc on arrive en trois minutes, voilà, on est bien contents, contents, contents d'arriver ? Oui ! On va se dégourdir les jambes un peu, le temps que papa récupère tout ça, qu'on attache tout, et puis après, ça va être le trajet dans l'autre sens, donc voilà, et sinon, ça se passe bien, voilà, t'es content d'arriver ? Oui ! Ou t'es fatigué, tu vas vouloir dormir un peu après ? Oui ! Oui, peut-être, oui ! Là, tu tournes ! Ouais, ouais ! Voilà, mon GPS, c'est les deux garçons à côté, j'espère que tu te donnes la bonne direction, parce que sinon, on est peut-être pas arrivé dans trois minutes, là, on va peut-être arriver dans... Voilà ! Voilà ! On lui donne la bonne direction ! Là, il reste combien de kilomètres, là ? Deux kilomètres sept ! Deux kilomètres sept ! Ouais, on arrive ! Donc, voilà ! Tu suis, tu suis, tu suis ! Tout se passe bien ! Ça va être de ton côté ! Attends ! Ça va être à gauche ou à droite ? Attends, attends, attends ! De ton côté ! On ne voit plus... On va te le dire ! Ok, on va me le dire ! Sous-titrage ST' 501 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 salut tout le monde bon ben voilà ça y est on est arrivé à la maison le trailer est là il est rangé il est posé sur le côté pour l'instant et puis on va mettre deux trois affaires dedans et puis voilà cet hiver non mais on va commencer à réfléchir pour la déco oui on va mettre des autocollants donc voilà donc c'était juste ça petite vidéo de fin pour clôturer cette vidéo merci à tous merci n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas liker abonnez-vous à la chaîne et puis non c'est ça mettez des commentaires n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur le trailer ou s'il ya des vidéos que je fasse donc n'hésitez pas ça va me faire plaisir de de faire ça donc voilà c'est tout donc à bientôt les amis et puis bientôt pour la prochaine vidéo la prochaine vidéo on aimerait faire l'intérieur du vr mais faut qu'on trouve du temps et l'endroit où se mettre parce qu'il faut qu'on sorte les extensions donc pour vous montrer l'intérieur donc on va voir c'est pas dit que ce soit tout de suite mais en tout cas on va on va en faire donc on va faire d'autres vidéos on va faire d'autres choses à des projets cet hiver donc en attendant le printemps et que on parte vraiment sur les routes les week-ends et les courses de moto mais les week-ends dans la nature et tout ça et qu'on vous emmène avec nous voilà à bientôt les amis ciao et